Salut tout le monde, alors cette fois-ci sur Nomad Sculpt, nous allons voir ce qu'on appelle la transparence. Vous allez voir qu'il y a différentes options, différentes techniques. Je vais un peu vous montrer comment faire cela. Alors déjà, comme d'habitude ici, je vais supprimer celui-ci. Cliquer, ce qui va m'intéresser, c'est une boîte. Donc je vais prendre ici, alors, Box. Ensuite, ici, je vais faire en sorte de modifier, c'est ici, sa constante density. Vous savez ça par cœur. Maintenant, on peut cliquer sur Wire pour voir un peu votre maillage. Et on va se mettre à 18. 18, c'est pas mal. Ok. Donc c'est cool, j'ai fait ma petite boîte, je suis content de moi. Je vais cliquer sur Validate. Une fois que j'ai fait ça, je vais me mettre ici en cliquant sur Front pour être en vue de dessus. Je peux regarder ici si je suis bien au niveau de ma caméra en mode orthographique. C'est ce que je voulais. C'est quand même plus pratique pour voir directement en 2D ce qu'on va faire. Ce que je voudrais faire, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de créer une boîte. Donc une boîte avec un trou à l'intérieur. Dans ces cas-là, je vais cliquer sur Clone. Au niveau de ma flèche verte, je vais cliquer dessus et bouger celle-ci. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Ensuite, au niveau du cercle marron, je vais diminuer un petit peu celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appuyer sur ma flèche, alors pas ma flèche, mais mon point vert pour un petit peu étendre celui-ci. Et maintenant, avec ma flèche verte, je vais baisser celui-ci pour créer mon trou. Et le problème, si vous pouvez voir, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe. Donc on va pouvoir cliquer sur lui. Et vous allez aller ici, où ça s'appelle Material Box. Donc là, j'ai ma pin qui est activée. Oui, c'est parfait, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, parfait. Alors ici, vous avez différents types. Vous avez l'opaque, l'additive, le diftering, le blending ou le réfraction. L'opaque, comme vous avez compris, votre objet sera opaque, donc vous ne pourrez pas voir grand-chose. Je vais déjà enlever ici le maillage pour l'instant. Si je clique par contre sur Additive, vous allez voir que de suite, on a une transparence. Ça, c'est super intéressant. Alors celui-ci, on va dire qu'il y aura deux fonctions, de ce que j'en ai compris pour l'instant. Donc là, si je reviens ici, Additive, vous avez une opacité à 1. Vous allez pouvoir évidemment baisser celle-ci. On peut même cliquer sur Wire pour voir le maillage. Et ce qui est vraiment génial, c'est que si je me mets à 0, j'ai carrément ce qu'on appelle un mode fil de fer. Donc on dit souvent Wireframe. Moi qui travaille beaucoup sur Blender, le Wireframe est très utilisé, très pratique pour voir précisément ce qu'on veut faire. Et si vous allez au maximum, vous aurez ce qu'on appelle un... Vous voyez, c'est marqué ici, Always Unlit. Là, je vous l'entoure en rouge. Ça veut dire qu'il sera toujours allumé. Ça peut être intéressant pour créer des phares ou des choses comme ça. Bon. Donc ça, c'est une des premières fonctions. Le Diftering, je ne sais pas si je le dis bien en anglais, ça va faire comme une myriade de petits points. Regardez, si je diminue celui-ci, d'à ce coup, c'est ce qu'on appelle une semi-transparence. Là aussi, ça peut être intéressant. Je dirais que le mode qui est pas mal au niveau de la transparence, c'est celui-ci, ce qu'on appelle le Blending. Vous voyez, là, on aura vraiment un vrai mode transparent. Et le dernier, on reviendra dessus quand je commencerai à vous expliquer, si je viens ici au niveau de la barre d'outils, ce qu'on appelle, c'est le Late, l'outil Late. Très intéressant pour créer des vases, des verres, des acètes et ainsi de suite. On y reviendra. Et bien, celui-ci va nous permettre de créer une réfraction avec, vous voyez, c'est marqué Index of Refraction. Ça veut dire l'index de réfraction. La réfraction, ça va être lié par rapport à un verre. Ça pourrait être un cristal. Ça pourrait être du pexiglass. Vous aurez différents indices de réfraction en fonction du matériau que vous allez utiliser. En général, on va utiliser du 1.33, ça serait plutôt pour de l'eau. 1.45, ça serait pour du verre. Quand on verra ce cours-là, je vous ferai une petite liste non exhaustive qui vous permettra, en fait compte, de vous donner des informations ou carrément un site web qui vous donnera des informations par rapport à ça. Je vous l'avais déjà expliqué sur le logiciel Blender, mais bon. Alors, c'est pareil. Pour l'instant, je ne parle pas encore de logiciel tierce, qu'il soit Blender, 7 Brush Core, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, j'y viendrai parce que quand on va commencer à créer des scènes, on pourra faire une exportation de votre objet vers la scène, donc par exemple vers Blender. Et évidemment, ça permettra d'aller encore plus loin. Mais chaque choix en son temps. Je le dis au cas où, une personne qui me suit assidûment, elle me dit, voilà, surtout, ne va pas sur Blender, je suis perdu. Mais pas d'inquiétude, je prendrai mon temps, j'expliquerai les choses si besoin. Et vous verrez que Blender est un superbe logiciel qui est évidemment très complémentaire avec tous ces logiciels qu'on utilise. Bon, continuons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de refaire ma boîte. Pour l'instant, je parle, mais bon. Revenons sur Blending. Donc là, si vous regardez bien, c'est pas mal. Comme ça, ça me plaît bien. Donc, je vais pouvoir... Ici, c'est ma boîte qui est sélectionnée. Moi, ce que je veux, c'est aller à cet endroit-là, au niveau de ma scène. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Et lui, je vais le cacher. Alors là, je vais le cacher, mais il faut que ça soit sélectionné avant. Je le cache. Pardon. Parce que j'ai laissé la sauvegarde automatique. C'est pour ça que j'ai ce message qui apparaît. Donc ça, c'est cool. J'ai ce qu'il faut. Je vais laisser... On va pas s'embêter à ce niveau-là. Vous vous rappelez que quand on cache l'objet et qu'on clique sur Voxel Merge, celui-ci va me créer un trou. Si maintenant, je décoche mon voyeur, on peut voir qu'on a bien notre beau-boîte. Si vous voulez un peu mieux voir celle-ci, on va pouvoir cliquer à cet endroit-là et se mettre... Ah ben, il s'est remis en opaque. J'avais pas vu, pardon. Donc c'est cool. On va pouvoir après sculpter celle-ci, la modifier et ainsi de suite. Attention à une chose importante. Ici, à cet endroit-là, au niveau du shading, je suis en matcap. Dans l'autre cas de la réfraction, il faudra évidemment se mettre en PBR. J'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer dessus. Mais déjà, le matcap, vous voyez, on va pouvoir modifier carrément... Là aussi, j'y reviendrai. Mais on va pouvoir modifier celui-ci en fonction... Allez, on va dire d'éclairage, du matériau et ainsi de suite. Donc faites attention, si par hasard vous voulez utiliser le réfraction, pensez à utiliser ici le PBR. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez un problème. Vous n'aurez pas le rendu de votre réfraction par rapport à ce que vous souhaitez faire. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à Materialbox. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada